Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le vlog sur la collection d'hiver, voilà, sur toute la réalisation des créations. Donc je vous ai parlé de ce vlog déjà dans mon précédent vlog, celui sur la gestion de ma boutique Etsy et ça fait quelque chose comme deux mois je pense. En tout cas ça fait deux mois que je tourne le vlog donc voilà. Ça a été très long pour moi de réaliser toutes ces créations et en plus comme j'ai mes cours en parallèle c'est pour ça que vous verrez au niveau des timecodes que des fois j'ai des longues périodes de temps où je peux malheureusement pas y travailler. Mais du coup vous allez voir toute l'avancée et toutes les dates auxquelles j'ai aussi pu avancer les créations. Du coup j'espère vraiment que le vlog vous plaira et n'hésitez pas d'avance à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît où je vous montre toute la réalisation d'une collection. Voilà, c'est une première donc si ça vous plaît dites-le moi et j'essaierai d'en refaire. Donc voilà à quoi ressemble en général mes croquis, c'est très brouillon et c'est juste pour situer vite fait les éléments et me permettre, voilà comme vous le voyez, désolée j'ai tapé dans le trépied, me permettre d'annoter juste les petits éléments et de garder mes idées en tête au moment où je les ai. Donc pour les créations, il y a des créations qui n'ont rien à voir ici mais celle de la collection d'hiver, il y a ce petit gâteau qui va être du coup avec un coulis chocolat à l'extérieur. Le biscuit ce sera couleur un peu peint d'épices et je pense décorer avec des petits morceaux de sucre d'orge également. Voilà je verrai un petit peu, des fois je réajuste la décoration mais voilà pour l'idée de base. Il y a ensuite cette petite glace, donc je vous ai dit tout n'est pas pour la collection mais il y a cette petite glace qui va être inspirée de mes cupcakes Ferrero. Le cône de glace sera normal, voilà il n'y aura rien de spécial sur le cône. Et je vais faire un petit coulis doré autour, une boule de glace chocolat et le topping ce sera exactement comme ceux de mes cupcakes Ferrero. Ensuite il y a ces donuts, donc ce sont des donuts avec un coulis chocolat, je vais rajouter ensuite du coulis blanc en petit zigzag et je mettrai aussi des petits morceaux de sucre d'orge. J'arrive jamais à voir le mot sucre d'orge et également des feuilles de houe et des petites boules de houe, enfin voilà, petites feuilles de houe pour décorer et du coup ils seront plus ou moins assortis au gâteau de base. Donc deuxième page, pareil il y a quelques petits trucs qui n'ont aucun rapport mais donc il y aura les petits biscuits en pain d'épices que je vais modifier un petit peu par rapport à ceux que j'avais fait la dernière fois. Donc je vais rajouter des petites feuilles de houe sur le dessus et ensuite, donc pareil j'ai gribouillé dans tous les sens mais des petits macarons rennes qui vont un peu ressembler à ceux de mon tuto. Mais j'ai décidé de changer quelques étapes et j'ajouterai aussi des petits bretzel pour faire les cornes, voilà, j'avais envie de tester ça et de voir ce que ça donnera. Et la dernière création, alors de base j'étais partie sur un cupcake reine mais donc j'ai testé hors caméra et ça rendait pas comme je le voulais, c'était vraiment déjà une galère et j'aimais pas le résultat. Du coup je suis partie à la place sur des cupcakes Ferrero que j'ai l'habitude de faire et comme ils sont plus en stock, voilà, j'en ai fait pour les remettre en stock. Du coup pareil vous verrez toute la réalisation et d'ailleurs on passe au début de la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai pu avancer les créations sans toujours pouvoir le filmer donc je vaisent vous montrer où j'en suis et ce qu'il me reste à faire sur chacune. On commence avec les petites glaces Ferrero, donc ce sont des glaces que j'ai réalisées avec l'inspiration de mes cupcakes Ferrero, voilà j'en ai fait 5 et du coup celles-ci sont terminées, il ne me reste plus qu'à vernir certaines parties, donc voilà je vernirai toutes les créations à la fin et elles seront finies. Il y a ensuite les petites parts de gâteau, donc comme vous le voyez il manque ici le piton, enfin voilà le petit clou pour les accrocher que je vais rajouter, mais sinon pareil elles sont terminées, il ne me reste plus qu'à vernir et donc rajouter le clou. Il y a ensuite ces donuts, donc pareil que pour les gâteaux, j'ai plus qu'à les vernir et rajouter le petit clou. J'ai aussi fait les cupcakes, donc je crois pas que je les ai beaucoup filmés ceux-là, mais voilà ils sont donc mes cupcakes Ferrero classiques avec la chantilly. Ceux-là de base j'avais prévu un autre design, d'ailleurs je pense que vous le verrez au début de la vidéo où je montre les petits croquis, mais c'était un autre design prévu initialement, que évidemment j'ai testé de réaliser, je me suis rendu compte que ça rendait pas comme je voulais, et comme j'avais plus du tout de cupcakes Ferrero en stock sur la boutique, j'ai choisi de les restocker plutôt que de faire quelque chose qui ne me plaise pas réellement au design final. Il y a ensuite les petits biscuits en pain d'épices, je crois que ceux-là j'ai filmé toute la réalisation, donc il me semble que vous avez absolument toutes les étapes dans le vlog. Pour les autres créations d'ailleurs je précise, mais je crois que je l'ai déjà dit avant, je tourne vraiment ce vlog sur pas mal de temps, donc je sais plus ce que j'ai précisé ou pas, mais je vous mettrai à chaque fois qu'il y a un tuto disponible pour les créations que je fais, ou un tuto qui ressemble beaucoup sur ma chaîne. Je vous le mettrai soit dans le petit i, soit en description de la vidéo, donc voilà vous pourrez retrouver de toute manière tous les tutos si jamais il manque quelques étapes dans le vlog. Et donc pour ces créations il faut que je leur rajoute les petits yeux, évidemment je vais pas les laisser comme ça, et je vais aussi ajouter les petites billes pour les feuilles de houe, donc voilà les petites boules rouges. Et il y a ensuite ces petits macarons rennes, donc qui sont quasiment terminés, je les ai pas, je crois pas que j'ai beaucoup montré de réalisation sur ceux-là, j'ai montré au moins les coques, et pour le reste c'est très similaire à mon tuto macarons rennes, voilà il y a juste les petits bretzels qui changent. Il faut que je fasse la deuxième couche ici pour le dos, donc je ferai en même temps que la peinture de la base des cupcakes, et évidemment rajouter les yeux et peut-être des petits détails blancs sur la tête, voilà je suis pas encore sûre à 100%, mais voilà ce qu'il reste à faire. Voilà pour l'avancée des créations, donc ce que je vais faire c'est qu'évidemment je vais continuer en essayant de vous filmer au maximum les étapes, et du coup je vous laisse avec la suite de la réalisation. Sous-titrage ST' 501 ... 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